Il faut défendre le pouvoir d'achat, il faut défendre notre système de retraite, il faut défendre plus largement la sécurité sociale avec toutes ses branches. Et puis on subit une inflation de 12% qui est énorme, et tous les salariés se battent pour l'augmentation des salaires, parce que ce n'est pas possible de pouvoir vivre aujourd'hui. Il y a une sorte de souffrance en ce moment chez la jeunesse qui n'est pas prise en compte. Il y a juste à voir la longueur des fils devant les banques alimentaires pour le constater. On peut parler du repas à 1 euro au coût, c'est bien, mais quand on l'enlève pour les étudiants non-boursiers, qui ne sont pas tous aussi riches que peut le penser le gouvernement, on se demande s'il y a vraiment des choses, une volonté politique pour aider la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada